bonjour à tous alors me voilà pour une nouvelle vidéo donc là je vous retrouve dans une vidéo spéciale donc je viens de recevoir un colis de mon fournisseur alors il y a trois quarts de la commande qui ne sont pas pour moi qui sont pour mes tatas qui font du scrapbooking et du coup je leur ai commandé bah elles m'ont commandé des tampons alors donc je vais vous montrer tout de même les tampons donc il ya trois boîtes remplies de tampons voilà les genres de tampons par exemple alors les gens me disent j'ai mis une vidéo précédente sur mon fournisseur où je vous dis si vous voulez fournisseur vous me demandez un mp donc là c'est pareil si vous voulez fournisseur officiel de fimo en france dites le moi en sachant que je répète bien c'est pour les professionnels et non les particuliers alors il y en a qui ont du mal avec le truc professionnel particulier donc vous avez les particuliers donc tout le monde à peu près et les professionnels qui sont les entreprises d'accord donc si vous êtes professionnel vous ne pourrez pas commander dans ce temps dans ce sur ce chez ce fournisseur là donc ça sert à rien de vous faire passer par des propos des professionnels pour avoir le nom que le nom une fois que vous l'aurez vous servez vous servira à rien parce que vous ne pouvez pas l'utiliser donc bref peu importe je reviens pas sur ça parce qu'il y en a énormément qui se foutent de ma gueule en parlant poliment en mentant je vois pas l'utilité de mentir vous êtes professionnel ou pas mais voilà c'est tout bon bref passons alors moi ce que j'ai commandé en fait je vais vous montrer un peu ce sont des fiches créatives donc voilà alors là c'est pour parler par exemple de l'ouïe marou donc voilà le type de création vous pouvez faire avec de l'ouïe marou donc c'est seulement pour vous montrer là vous avez j'ai pris un peu tout en fait pour voir le type de fiches créatives que c'était donc là c'est pour la fimo air il me semble donc après on aime pas on aime ou on aime pas peu importe là donc c'est pour faire des cartes celle ci des bijoux donc des bijoux comme ceux ci moi je suis pas fan de ce genre de bijoux mais ça peut intéresser des décorations ou modelage ils appellent ça fiche modelage bon après voilà fiches créatives matériels donc ça c'est pour un peu plus pour le scrapbooking donc ça je les pris pour pour mes tentes donc scrap aussi là pour ça alors je m'attendais à des petits bouquins en fait ou des petites choses comme ça mais en fait vous avez qu'un petit tuto qui n'est pas très grand mais bon ça peut être sympa offrir dans les colis ou autre l'appareil donc pour faire des marque pages en fimo donc ça je comptais je comptais déjà le faire pas forcément de cette manière là mais du coup je vais tester là pour faire des autres types de bijoux alors par exemple ce type de bijoux je n'ai jamais vu donc en fait c'est du vernis glace alors ça peut être sympa donc à tester aussi vous voyez vous voyez toute la démarche qui est ma foi plutôt bien au niveau explication j'ai pas lu mais vous avez déjà des bonnes images et ça m'a l'air très bien et pour faire des faire pas en fimo aussi donc voilà ça peut donner des idées des idées pour certaines créatrices alors j'ai commandé aussi de la fimo donc j'en ai commandé qu'une couleur même si j'ai plus beaucoup de stock je vais changer de fournisseur je ne vais plus prendre chez fimo parce que fimo commence à faire des pains de plusieurs couleurs certes il ya beaucoup de choix mais les pains deviennent de plus en plus durs à malaxer et j'en ai vraiment marre donc voilà là j'ai pris de la couleur effect alors ce n'est pas du blanc c'est couleur vanille donc étant donné que je vais remettre tous les stocks va essayer de remettre des stocks sur mon site internet que j'ai été dévalisée j'ai refait j'ai racheté de la fimo vanille parce que je sais que certains en veulent alors le la vidéo était plus particulièrement pour ceux ci alors qu'est ce que c'est que ceci j'ai pensé à certaines créatrices qui ont un peu de mal et qui aimeraient bien faire des petites poupées les poupées vous voyez que je fais sur verre je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient mais qui n'y arrive pas et dans les nouveaux catalogues 2013 j'ai trouvé ce genre de kit et là je pense que ça va intéresser pas mal de monde alors vous voyez j'en ai pas énormément j'en ai que cinq il y en aura un pour moi que je vais tester et un de réservé déjà alors voici le kit alors vous allez me dire c'est un peu de la triche mais pour celles qui n'y arrive pas du tout c'est une bonne alternative donc vous voyez vous avez les deux jambes les deux bras le buste et la tête ça peut être super bien après à tester je ne sais pas je vais je vais faire une vidéo sur sur ce produit ce qui m'a l'air plutôt bien c'est en fait c'est des moulins tout simplement et on verra ce que ça donne alors je dis pas que je vais tout le temps de l'utiliser si j'aime pas ben tant pis je laisserai dans un coin mais mais voilà ça peut être une très bonne alternative et permet de faire des créations beaucoup plus net beaucoup plus réaliste et surtout les faire quasiment à l'identique quoi pour pouvoir après ensuite les vendre ça serait plutôt pas mal voilà mon but alors c'est pas très gros vous voyez vous avez là la boîte et ma main donc je ne savais pas du tout quand je les ai commandé la taille que ça allait avoir donc en fin de compte ça fait un peu ça fait un peu comme les petites poupées que moi je fais la taille est plutôt petite donc c'est très bien donc voilà je vous montrerai ce kit là dans une autre dans une autre vidéo pour vous montrer ce que ça donne ce que je n'ai jamais vu ces kits encore ils sont tout nouveau donc voilà je vais tester avec vous pour celui ci donc voilà pour la petite vidéo sur cette commande donc tout le reste vous voyez c'est c'est des tampons donc ça ne concerne pas la fimo donc je ne juge pas utile de vous tous vous déballez donc voilà pour cette petite vidéo en attendant j'espère que ça vous a plu si vous voulez d'autres informations je vous dis regardez la vidéo qui est fournisseur officiel je sais plus le titre de la vidéo mais sur le fournisseur officiel de fimo en france et pour ceux qui sont qui ne sont pas professionnels arrêtez de m'envoyer ou de me disputer par mail ou autre sur le fait que vous aimeriez bien le machin vous aimeriez bien le site alors que oui on ne sait pas grand chose après moi je le donne certes mais enfin bon bref peu importe c'est pas utile donc ne me me bassinez pas avec ça il vous faut un numéro de tirette il faut être déclaré au niveau de la chambre du commerce et c'est tout comme si on a conduit mal avec le terme professionnel donc voilà en attendant j'espère que cette vidéo vous a plu si ce genre si ce genre de kit vous plaît dites le moi parce que même si je ne vais plus commander de la fimo je peux très bien commandé ce genre de outils ou autre après je peux toujours commandé la fimo mais bon la fimo revient très cher maintenant et je vais me fournir chez cernit une pâte polymère qui est très maniable un peu comme la soft que j'aime beaucoup et qui fait le même le même les mêmes grammes donc les parfums 56 grammes comme la fimo et elles sont deux fois moins chères donc voilà ce qui me permettrait d'avoir par exemple un pain il me semble si j'avais calculé à 1 euro 30 ou 40 au lieu de quasiment 2 euros un pain de fimo quoi donc voilà en attendant j'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à très bientôt pour la nouvelle vidéo sur les pouquets 1